À la recherche du Père Noël, de Thierry de Dieu, aux éditions Seuil Jeunesse. La neige tombait, le jour se levait, le vent hésitait. Il faisait presque doux dans le jardin de la famille Sorensen où trônait un petit bonhomme de neige. Un rouge gorge vint se poser sur son nez. L'oiseau n'avait peur ni des Sorensen, ni des épouvantailles, et encore moins des bonhommes de neige. Quand soudain il s'envola affolé, le petit bonhomme avait bougé. En effet, le petit bonhomme avait basculé un peu sur le côté et commençait à se mouvoir. Il mit un pied devant l'autre et progressa lentement dans la neige fraîche. Le rouge gorge réapparut. « Tu es vivant ? » questionna l'oiseau. « Mais c'est incroyable ! » « Pas plus qu'un oiseau qui parle ! » répliqua le petit bonhomme. « Et où vas-tu de ce pas ? » « Je vais à la rencontre du Père Noël, j'ai un cadeau pour lui. » « Mais c'est très loin le pays du Père Noël, c'est en Laponie. » « Alors, pas une seconde à perdre. Tiens, aide-moi à faire mon baluchon. » « J'emporte des grelots pour son traîneau, mais aussi des cookies pour mon long voyage. » Sans aucun bruit, le bonhomme franchit le portail du jardin. Très vite, il se retrouva au-delà du champ des Sorensen, puis enjamba la barrière en direction du nord. Il traversa des champs, gravit des montagnes, suivit le cours des rivières. Marcha, trébucha, glissa, pesta. « Corbeau, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Qu'as-tu à m'offrir en échange, bonhomme ? » dit l'oiseau noir. « Rien. Que transportes-tu dans ton baluchon ? » « Des cookies pour moi et des grelots pour le Père Noël. » « Hum, des cookies ? Ok, je m'en contenterai. » « C'est le prix à payer pour aller plus loin. » Pour rejoindre le Père Noël continue vers le nord, au-delà de la rivière, conclut l'oiseau. Alors le petit bonhomme de neige reprit son petit bonhomme de chemin. « Grand cerf, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Hum, qu'as-tu à m'offrir en échange, bonhomme ? » dit le seigneur de la forêt. « Euh, rien. » « Que transportes-tu dans ton baluchon ? » « Des grelots pour le Père Noël. » « Des grelots ? Hum, je m'en parerai. » « C'est le prix à payer pour aller plus loin. » « Pour rejoindre le Père Noël, traverse la forêt et dirige-toi vers la montagne, » conclut le grand cerf. « Renard, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Qu'as-tu à m'offrir en échange, petit bonhomme ? » dit le rusé renard. « Bah, rien. » « Que portes-tu sur ta tête ? » « Un chapeau, c'est la tradition chez les bonhommes de neige. » « Un chapeau ? Hum, il m'ira aussi bien qu'à toi. » « C'est le prix à payer pour aller plus loin. » « Pour rejoindre le Père Noël, suis le chemin qui borde ce champ, » conclut le renard. « Lapin, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Et qu'as-tu à m'offrir en échange, petit bonhomme ? » dit l'animal aux grandes oreilles. « Rien. C'est quoi cette carotte ? » « C'est mon nez. Nous sommes ainsi faits chez les bonhommes de neige. » « Un nez carotte. Je m'en régalerai. » « C'est le prix à payer pour aller plus loin. » « Pour rejoindre le Père Noël, franchis cette colline et continue sur ta gauche, » conclut le lapin. « Loup, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Qu'as-tu à m'offrir en échange, petit bonhomme ? » dit le chef de meute. « Rien. Cette écharpe a l'air bien chaude. » « Et là où je vais, elle me sera bien utile, » dit le petit bonhomme de neige. « Moi aussi, je suis frileux. C'est le prix à payer pour aller plus loin. » « Pour rejoindre le Père Noël, poursuit ta route entre ces deux monts, » conclut le loup. « Ours, je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre le Père Noël ? » « Tu es presque arrivé. C'est la maison nichée au creux de cette vallée. » « Qu'as-tu à m'offrir en échange de cette information, bonhomme ? » dit le roi des montagnes. « Rien. » « Rien ! » s'emporta l'ours fou de rage. Et il se dressa sur ses pattes arrières pour montrer sa fureur. « Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. La reynette dit sa chanson de nuit Et le lièvre fuit sans un bruit. Le gros ours se retourna vers le petit bonhomme et lui dit « Encore ! » Enfin, à la trentième reprise de la comptine, Ils arrivèrent près de la maison du Père Noël. Celui-ci avait fort à faire avec ses préparatifs de voyage. « Bonjour Père Noël. Il me tardait tellement de te rencontrer. J'avais un cadeau pour toi, mais hélas, je ne l'ai plus. » « Sache, petit bonhomme de neige, que lorsque je donne un cadeau, je n'attends rien en retour, » répondit le Père Noël. Et il lui offrit un petit présent. Mais notre petit bonhomme de neige ne put s'empêcher de lui offrir en retour son plus grand sourire. « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. »